Et bonjour à toutes et à tous ! Bienvenue dans ce nouvel épisode de Sibéria 2 ! On est toujours à la recherche probablement du poisson pour amadouer notre petit ami le Yuki et essayer de poursuivre Oscar et Hans dans leur train. On va voir si on arrive à Sentiry. Hop là ! Alors est-ce que le magasin général peut nous aider à ce propos ? Vraiment, je ne vois plus trop quoi faire. Allons, du courage Ketwalker ! Non, pas d'autre dialogue. Est-ce que je peux reprendre un bonbon ? On va vérifier vite fait. Alors, la pièce canadienne. Ah bah parfait, on peut récupérer quelques bonbons. C'est toujours ça de pris. C'est vraiment ma pièce. Voilà, comme ça on va pouvoir éventuellement négocier du poisson avec notre ami là. Malka ! J'suis sûr qu'une fille débrouillante comme toi saura nous trouver du poisson dans cette ville. Je vais voir ce que je peux faire de ses Yuki. Je crois qu'il aime bien le poisson. Là c'est de l'information. Bon, elle nous donne vraiment des indices et c'est assez sympathiquement introduit dans l'histoire. Je trouve. Mais encore faut-il trouver du poisson. Est-ce qu'on peut repartir vers le monastère ? Peut-être qu'on va tomber sur notre moine lavandier là. On pourra peut-être nous trouver du poisson dans son lac. Après ce qu'il s'est passé, je ne suis pas convaincue d'être là. Non, ça c'est sûr, tu ne seras pas la bienvenue. Mais ils auront peut-être du poisson. Alors, est-ce qu'il y aurait du poisson que j'aurais raté ici ? J'ai pas souvenir d'avoir déjà vu du poisson quelque part en fait. Dans mes diverses pérégrinations dans le bled. Il n'a pas l'air bien malin. Non. Il n'y a pas de poisson hein. On est d'accord. Bon, il n'y a toujours rien de nouveau depuis. La question qui se pose, alors est-ce qu'on peut brosser ça pour que ce ne soit plus une infection ? Peut-être, on tombe sur des trucs fumés. Je n'ai pas l'impression. J'avais vérifié mais on ne peut pas aller plus loin. Non. Où trouver de la poiscaille ? Parce que si le magasin ne nous en vend pas, que Circos ne nous en vend pas. Alors maintenant que Malka nous a dit qu'il avait besoin de poisson, peut-être que ça va débloquer des dialogues. On va voir. Avez-vous vu passer le yuki, monsieur ? Non, je n'ai rien vu. Il faut que j'y aille, monsieur Circos. Que Dieu vous protège, Miss Walker. Donc rien d'autre. Ok, très bien. On va reparler à Malka. Après tout, elle nous donne des indices. Ne sait-on jamais ? Je vais voir ce que je peux faire de ces yuki. Je crois qu'il aime bien le poisson. Merci de l'information. Ah, elle donne toujours ça ? Oui. Bien, 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 bien. Ici, il n'y avait rien d'autre. Il n'y avait pas un bocal de poisson. Non. Il n'y a rien d'intéressant. Est-ce qu'on pourrait peut-être trouver du poisson fumé au grenier ? Ça me surprendrait. N'hésitez pas dans le chat si vous avez des idées. Il faut envoyer. Il y a un rat. On peut lui donner un rat ? Non. On ne peut même pas l'attraper. Ok, là, il n'y a rien d'autre. On ne peut pas les poursuivre à vélo non plus. C'est bien dommage. Là, est-ce qu'on avait accès ? Non, on n'a pas accès à l'étagère derrière. Donc rien d'autre. Lui, il ne nous dit rien d'autre. Il ne peut pas lui donner de bonbons. Il ne peut pas lui donner de sous. Est-ce qu'on peut lui montrer le journal ? Non. Est-ce qu'il y avait un indice dans le journal, peut-être ? Donc... Elena Romanski est décédée. Ce qui est bien triste. Ah, la comète sibérienne, c'est l'aile volante là. Excellent. Tu dirais peut-être que dans les autres distributeurs de bonbons, il y aurait des trucs ? On peut essayer. Il y a un drakkar là. C'est du poisson non ? Je peux essayer de rappeler le numéro de téléphone. Il nous disait goûter nos différents bonbons là. 625, 122. 825, 123... Nous vous remercions d'avoir appelé Kandiro. Nos bureaux sont fermés pour la saison hivernale. Nous traiterons votre commande avec plaisir. D'ailleurs, les Oing-hing, petits poissons asiatiques au goût sucré. Ok, donc il nous faudrait... Une pièce de type asiatique. Asiatique Sibérique or Ah ! Parfait ! Voyons voir si les poissonnets ça fonctionne La deuxième avec le trou au milieu Alors effectivement c'était celle-là Mais qu'est-ce qui t'y a fait penser ? J'avais rien qui me sautait au jeu Mais c'est bien vu Allez, cours ! Cours Kate, cours ! On a un train à sauver Ah les hyènes ont un trou, tu vois j'ignore rien Bien vu Tu es bien le seul à aimer ces friandises Tu es donc un yuku Et maintenant, voyons si tu vas me suivre Quoi il faut quand même pas que je lui en redonne à tous les deux mètres Rassure-moi Ouf, j'ai eu peur Bah en tout cas c'était bien vu Zikino Ca fonctionne visiblement Il nous suit Bon il s'arrête tous les deux mètres mais... Je crois qu'il aime bien le poisson Mais je crois que tu avais raison Mais depuis que j'en ai donné les friandises aux poissons Il ne me lâche plus d'une semaine Ouais ! Si c'est mauvais ! Ah nan mais j'avoue Les friandises aux poissons quoi ? C'est quand même ultra Ahah Ca doit tellement piquer Allez viens ! Non, redescends pas la grille, tu nous suis Les petites lunettes Oh ! Trop mignon ! Le burn out au Yuki ! Go ! Hum ! Et parce qu'il reste quand même le léger détail de qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire une fois qu'on les a rattrapé Oula ! Bien joué ! Bien joué ! Bravo les mecs ! Ha 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 ! Cat Walker ! Libre ou Arrête ! Gros lourdeau ! Viens pas par ici ! Mais tu vois pas que t'es beaucoup trop loup ! Hum hum ! Bon bah pour l'instant on a pas trop le choix, faut courir Ah ! Ah ! Y'a un Harfang qui va peut-être chercher un lemming ! J'espère qu'on va pas tomber sur un ours de Sibérie ! Ah ! Là y'a du poisson ! Il nous reste plus que la boîte d'allumettes ! Mais avec juste des allumettes, ça va pas le faire ! Ok ! Faut qu'on trouve du petit bois ! Vous savez quoi ? On va faire une petite sauvegarde ! Hop ! Ca coûte pas cher ! Parce qu'il faut avouer que ça coûte vraiment pas cher ! C'est tellement rapide les sauvegardes ! Sur ce genre de jeu ! La musique est toujours aussi cool ! Musique Il est en train de chasser les ratons laveurs ! Les castors, je sais pas ... J'imagine qu'il va falloir lui amener du poisson pour qu'il arrête de faire ça Et puis que peut-être le castor va nous faire un petit barrage en 2-2 pour qu'on traverse Ah du petit bois En même temps, t'es en Sibérie, il fait moins 20, le bois sec c'est pas trop le thème Il y a une maison là Eh oh, de l'habitation Faisons la chose à peu près évidente, récupérons le poisson Alors, voyons voir Débranchage, une allumette On va se faire ça tranquille à moins 30, pas de soucis Un petit feu, ça fait toujours plaisir Ah Il s'est éteint, mais on a quand même pu prendre le poisson Ça ressemble aux petits hôtels dont parlait le livre, les hôtels de Yukol Où il mettait des offrandes Et Kate court Je sais pas pourquoi, mais on va récupérer notre Yuki Soit le castor va nous être utile, soit le Yuki va pouvoir aller prévenir le mec de l'autre côté des chutes peut-être Allez, le Yuki vient, viens Hum 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 Ah mais du coup, le castor a cassé l'arbre C'est une très bonne idée, castor Alors, faut pas tomber, à mon avis, tu meurs d'une hypothermie, mais instantanément Alors, où est-ce qu'on peut aller ? On peut aller par là Et c'est tout visiblement, on va aller par là 15h30 Mais qu'est-ce qui fige, mon sang ? Ah, cantine Où étiez-vous passé ? J'ai autre chose à faire qu'attendre vos coups de téléphone Je suis dans un bled perdu, monsieur Marson Mais j'ai bon espoir Tout me porte à croire que Kate Walker est ici, dans ce village Ou du moins dans les environs immédiats Trouvez-la, cantine Et ramenez-la De gré si vous le pouvez, de force si vous n'avez pas le choix Compris ? Comptez sur moi, monsieur Marson Mais pourquoi ? Mais pourquoi ? Dites-nous pourquoi ? Ok, là c'est un petit peu travaillé Donc il y a visiblement des humains dans le coin Pourquoi il veut qu'on ramène Kate le Fox quoi ? Ah, là c'est cassé Ah, c'est sympa la maison Avec encore... c'est encore une église On va tomber sur le Patriarche, tu sais Oui, allo ? Kate ! Kate c'est ta mère ! Pardon ? Je suis follement inquiète ma chérie Il faut que tu cèdes lui dans son filial Et c'est que ton patron te cherche désespérément Je ne vais pas rentrer à la maison maman Kate ! Ce n'est pas la vie que tu comptais mener, tu sais ! Les choses ont changé, détendu Kate, mais tu es devenue complètement folle, ma parole ! Peut-être ? Je ne sais pas Kate, mon dieu ! Au revoir maman C'est pas la vie que tu voulais mener mais... Tu l'as changé ta vie, c'était en vif C'est quoi le délire ? Il n'y a rien par là ! Ok... Ça a quand même l'air un petit peu branlant comme maison Ah oui, il s'est passé des choses... Ok, on peut prendre la poupée russe... Le saumon orange ! Il est carnivore, on peut lui filer de la grenouille verte, c'est bon à savoir Il préfère les zones d'ombre en aval des chutes d'eau Il se pêche facilement... Ok, très bien ! On va devoir pêcher du saumon pour nourrir notre ami Ou peut-être pour apprivoiser un ours peut-être plutôt Parce qu'on sait que souvent il se bat avec des ours pour sa pittance Je ne sais pas pourquoi ils sont partis, ils avaient l'air bien ici En plus ils ont encore plein de bouffe Bon, je ne suis pas convaincu qu'ils aient l'électricité pour un frigo par contre Ah, on trinque aussi pour Dreamy, c'est parti ! Et merci ! On peut sortir par derrière, sortons par derrière C'est bizarre parce qu'on dirait que ça ne fait pas très longtemps qu'ils sont partis des gens Genre il y a une vitre cassée Une canne à pêche Alors, la grenouille verte C'est plutôt simple Non, je ne l'ai pas équipé là je crois On a quelque chose ? C'est un peu petit non ? Ça ne ressemble pas à un saumon ! Oh la la, le difficile maintenant ! On a un saumon vert, mais non mais on ne veut pas un saumon vert nous ! Mince ! Alors peut-être que je peux lui donner Pour recommencer, c'est un saumon orange qu'on veut Je ne sais pas pourquoi, hein ! Parce que pour l'instant on ne sait pas pourquoi, mais Je pense que c'est un saumon orange qu'il nous faut Donc on va essayer d'attraper un saumon orange directement Alors, si ce n'était pas celui-là, ça veut dire que ça doit être celui-là Techniquement Allez Kate ! Il n'a pas l'air très orange encore Il n'a pas l'air très orange encore Il n'a pas l'air très orange encore Il reste assez sélectif Il reste assez sélectif Son plat favori reste celui de la Gronouille verte Ils disent pas que de temps en temps il peut être vert Il se distingue du saumon par la commande orange vif de son corps Ok Bon bah pour l'instant on va dire qu'on va garder notre saumon vert alors On va essayer de voir si on trouve la raison pour laquelle on en a besoin Parce que ça me paraît aussi nécessaire Alors Qu'est-ce qu'il y a ? Tu as frau Bad ? Tu ne veux pas sortir ? Tu ne veux pas sortir ? Allez Bad ! Ok C'est donc pour ça qu'on en a besoin Très très bien Ça c'est fait Elle me le renvoie dans la tronche quoi Bon bah Est-ce qu'on a un leurre qui ressemble à une grenouille peut-être ? Je me suis focus sur la couleur verte mais peut-être qu'il faut trouver un truc qui ressemble à une grenouille Il nous aura servi à rien cette maison au final Si on a trouvé une poupée russe dedans mais tout le reste pour l'instant ça nous aide juste à en sortir Alors peut-être que je n'utilise pas bien le leurre T'as l'air motivé Kate Ah non, c'est raté Heu Il n'y a pas rien qui ressemble vraiment à une grenouille Ça, ça ressemblait un peu à une grenouille quand même Mais heu Ah non, là ça c'est quand Quand je clique dessus ça le déséquipe en fait Ok Allez, oui, il n'y avait rien Il n'y avait pas de leurre donc tu n'as rien attrapé Forcément Donc là on a notre leurre Ça n'a pas l'air orange une fois de plus Bah... Je ne sais pas ce qu'il lui faut Ah ce saumon orange Ça m'avait l'air d'être vert là encore Tu aurais bien aimé la vallée celui-là Ouais c'est du saumon vert Ok, on prend du filet Et on va voir, on va relire le livre On va voir s'il manque pas quelque chose Alors, tatata, guide du pêcheur 1, 2 à 5 kilos Carnivore Carnivore, il se monte non moins assez sélectif sur la couleur de ses proies Son plat favori reste tout de même la grenouille verte Il y en a 3 de vert Je vais le donner, j'en ai vu que 2 de vert Attends, je réessaye Alors Où est-ce que tu vois celui-là qui serait vert ? Celui-là qui serait vert ? Celui-là ? Novembre à janvier, il neige donc ça doit être bon Bah j'avoue qu'il neige beaucoup dans le coin je pense C'est pas vert ça De toute façon on va les essayer hein Mais euh... Il y a des gros yeux Vous allez peut-être penser à une grenouille Alors, est-ce qu'on a un orange cette fois ? Non, il a l'air vert encore Est-ce qu'on peut pas utiliser le saumon vert comme appât pour attraper le saumon orange ? Il y a pas d'autre page sur le guide hein ? Je crois pas hein ? J'aurais bien les mettre Ok, c'est du saumon vert de nouveau Il file à boucher Le pot il va prendre 15 kilos Euh... Guide du pêcheur Non, il n'y a pas d'autre page Il se pêche facilement Il préfère les zones d'ombre Bon bah ça on n'a pas trop la possibilité de faire grand chose Euh... Il regagne l'extérieur de la mer Bon ça c'est le fonctionnement classique du saumon Hum... Ah elles sont plat faveur Il reste tout de même la grenouille verte hein mais... On va essayer celui du milieu hein ? Si tu penses que c'est plus pertinent ? Ceux d'en bas ils ressemblent pas du tout à des grenouilles Il y a des petits alevins Et leur du bas j'entends Ça a encore l'air d'être vert hein ? Zut ! Zut diante et côte de bite ! Quelle est cette bizarrerie ? Ah bah non c'est encore vert Alors le saumon vert on le pêche avec des trucs verts On peut peut-être essayer un leur orange pour un saumon orange Ça correspondrait pas trop au livre mais ça serait pas non plus totalement déconnant Allez hop on essaye Et alors de quelle couleur il est ? Ah non il est vert Ha 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 ! Le drame ! Enfin on va voir peut-être qu'il est toujours de la même couleur sur la vidéo et que... C'est qu'une fois dans la boîte qu'on sait mais... Il a quand même l'air vert là hein ! Non c'est encore un saumon vert ! Zut ! La logique m'échappe ! A la fin du stream on aura tous une haine du vert c'est ça ? On aura plus bouffer un saumon vert en peinture ! Alors du coup les leurres vert ça marche pas et leur orange ça marche pas ! On peut essayer la logique c'est-à-dire un de la troisième ligne Même si ça ressemble pas vraiment à une grenouille Alors qu'est-ce qu'on a chopé ? Ah il a encore l'air vert hein ! Alors il dit pas qu'il y a une boîte de leurres mais genre ça serait un piège et il faut qu'on... qu'on trouve une grenouille à accrocher à l'hameçon ça serait un peu gore hein ! Non il mange pas le poisson parce que je le mets dans un vivier Mais il est là comme ça si je me gour je peux m'enfuir hein ! Ah non il est vert de nouveau ! Là tu vois je peux lui donner du coup ! Bah c'est ce que je commence à me dire Dreamy si on devrait pas attraper une grenouille ou un truc du style Mais c'est bizarre qu'il y ait une boîte de leurres à côté si c'est ça quoi ! On va faire un petit tour vérifier si on a rien raté Donc là de toute façon c'est purement la canne à pêche Si on s'en va... Oh y a rien d'autre hein ! Dans la maison y avait rien d'autre ! Bah tout à l'heure j'ai essayé de lui filer un saumon vert et ça m'a fait euh... Il me l'a rejeté dessus et ça a balancé un... Ohlala il est difficile avec sa nourriture Donc je pense qu'il le veut pas ! Lui on peut pas le prendre hein ! Non ! Hum hum ! Nan on peut pas lui faire des gratouilles ! Ah y a un autre truc ici ! Une hachette ! Hum ! Je peux tuer une grenouille avec une hachette ? Je peux tuer le grizzly avec une hachette ? J'y crois pas trop hein ! On peut essayer de repêcher du saumon vert et d'essayer de lui donner De toute façon pour l'instant on a réussi à voir que ça donc... Ça sous-entend qu'il y a genre moyen d'avoir autre chose et euh... La hachette va sûrement nous permettre de détacher le pont pour avoir de la corde un truc du style Hop le petit vivier pour qu'il bouffe pas notre saumon Alors euh... Le truc qui ressemble le plus à une grenouille c'est ça ! C'est le seul qu'on a pas utilisé même s'il est bleu ! On peut essayer de voir ! Si ça se trouve c'est juste qu'on a une chance sur 5 d'avoir un orange parmi les verts ! Si on a le bon leurre ! Non il est vert encore hein ! On va essayer d'aller lui donner Zikino pour voir ! Mais euh... Je crois que c'était un vert que j'avais tout à l'heure quand il me l'a refusé ! Il avait bien aimé de la vallée celui-là n'est-ce pas ? Donc c'est bien un saumon vert qu'on a ! Allons-y ! Et bim ! Le petit coup de pâte ! Bah non ! Il veut pas de saumon vert ! Il n'a manqué plus que ça. C'est l'ordre. Donc il faut bien qu'on trouve un moyen d'attraper du saumon orange. A priori, les moyens évidents ne fonctionnent pas. Donc, il y a quelque chose. Ouais, il y a le popo du nounours devant la cheminée. Chochot, je ne peux pas lire sur Discord parce que j'enregistre l'écran. Donc, je ne peux pas lire sur Discord. Celui-là, on l'a essayé. Celui-là, on ne l'a pas essayé. Ah, mais il y a des zones de pêche. On peut l'envoyer par ici. Ah, l'astuce. Au calme sous les arbres dans la zone d'ombre. Avec lapin en forme de grenouille. Ah ouais ! Subtile. Je n'avais pas du tout percuté, quoi. On pouvait l'envoyer à plusieurs endroits. Ouais, merci Chochot pour son idée. J'aurais bien aimé la vallée, celui-là. Wouah ! Ok, bon, très très bien. Alors, le saumon orange. C'est pas un nounours, c'est un croisement entre un ours et un phoque et un glouton. Allez, on le donne à l'autre nounours. Merci, il est qu'il offre du premier coup, exactement. Ah, il l'a bouffé et il s'en va. Parfait. Le voilà comblé, l'autre. Nickel, on peut donc sortir. On a une hachette et une poupée russe. Bon. On va pouvoir filer la poupée russe au gros lourdeau pour qu'il soit content et qu'il puisse jouer avec. Et utiliser la hachette pour fendre le crâne de son relou de frère. Alors, j'imagine que ça va nous permettre d'agir sur le pont, mais je sais pas pourquoi. On va essayer la hachette. Il n'y a qu'une solution pour tout casser. Corde avec planche. Et avec ta corne, ça suffit pas. D'accord. On n'a pas ce qu'il faut encore. Il nous restait un chemin qu'on n'a pas exploré, on va aller voir. Par ici. Il y a vu qu'on va peut-être être un peu plus au-dessus du gouffre, on aurait peut-être moins de balancer notre planche. Genre un loup quoi. Mais quel enfer la nature ! Ok, c'est un cul-de-sac, on ne peut rien faire. Ouais, il avait un petit peu l'air rachitique le loup, je suis d'accord. Ouais. Je sais pas si c'est bon ou mauvais signe. C'est bizarre, c'est un... Un tableau qui sert à rien. Peut-être genre juste à nous dire, il y a des loups, be careful. Là je crois qu'il n'y avait pas d'autre moyen, il n'y avait pas d'autre chemin. On peut peut-être essayer d'aller par là, non. Non, là il n'y avait pas d'autre chemin. On peut peut-être essayer de retourner au début, utiliser la planche, la corde avec planche, mais... Ouais, on peut essayer. Parce qu'elle nous parlait, elle nous disait, si je veux traverser ce gouffre, mais peut-être que... Ah non, ok. On peut pas faire demi-tour, donc c'est forcément pas par là. Au moins on gagne du temps. C'est vrai que c'est pas plus mal de pas nous laisser courir dans tous les sens. Ça veut dire qu'on est censé avoir tout ce qu'il nous faut. Tu penses qu'il faut qu'on aille pêcher un saumon vert pour le loup ? Peut-être. S'il n'y a rien d'autre. Elle est trop bien cette maison, j'aimerais la même, franchement. Au fin fond de la Sibérie, tranquille au calme, là. Pas de stress. Ah, il y a un truc à ramasser. J'ai vu un truc à ramasser, c'était quoi ? Là. Pas de précis. Ah, c'est une planche. Une arête de saumon. Une arête de saumon. Ok, si tu veux qu'on foute une arête de saumon. Je peux lui donner peut-être ? Non. Ok. Alors bizarrement, je ne suis pas convaincu que ce soit LE objet ultra nécessaire qui nous manquait. Il y a sûrement un truc à faire par là, là. Je vais le rater. On peut lui jeter une arête à lui ? Non. On peut lui jeter un truc avec une planche ? Non. Tu peux pas aller par là, non ? Tu peux pas aller par ici ? On peut pas utiliser la hachette sur ce truc là pour agrandir notre pont improvisé. Ouais, on galère quand même sur les énigmes et tout. Alors il y aurait peut-être quelque chose qu'on aurait raté dans la maison de nouveau ? On avait raté l'arête, on a peut-être raté autre chose. Il y a l'air d'avoir des tombes à l'arrière de la maison, tiens. Donc on peut rentrer. On peut pas rentrer dans la grange. Si je vais par là, on est d'accord que ça se défile pas, je peux pas aller plus loin. Non. Allez rentre. Alors est-ce qu'il y aurait un truc qu'on aurait raté ici ? On peut sortir, on peut regarder par la fenêtre. Ici je pense qu'on a tout pris, je devais louper la hache le premier coup, mais je pense qu'on a tout pris. Je peux pas remettre la poupée, ça serait bête. Je peux pas prendre les autres non plus. Sur la table, il y a rien à prendre. Ici non plus. Là, on pouvait regarder, on a déjà tout pris. Yep. Là, on peut pas regarder, ni dans les placards, ni dans le frigo, on peut pas partir par ici. J'ai pas l'impression qu'il y a autre chose à faire avec la maison. On a plus le vivier, donc on peut plus aller repêcher du poisson de toute façon. Je vois pas l'intérêt d'avoir récupéré une corne avec planche, si je peux le dire. On peut pas l'utiliser là. Ah, là peut-être ? Ah ! Oula ! Ça sent l'arnaque ! Allez, le Yuki, viens ! Allez, viens ! L'autre, eh ! Démerde-toi, Yuki ! Eh bien, après ça, je vais avoir du mal à revenir en arrière. Oh, il se roule par terre. Il est tout content. Bah, on comptait pas revenir en arrière, donc ça tombe bien. Yuki, non ! Laisse ! Il a encore entendu quelque chose, ce con. Le coup de la petite planche sur l'arbre, là ! Yuki, n'embête pas cet oiseau ! C'est une Harfang ? Je suis assez d'accord, le Yuki est un petit peu en mode YOLO, quoi. Ça veut dire que le dernier tableau, en fait, il devait juste vouloir nous dire qu'il y a potentiellement des loups, quoi. Yuki, vilain chien ! Vilain ! Comment veux-tu que j'arrive à rattraper... Mais... Hum ? T'as eu le cabot ! Bravo ! Bravo ! Et maintenant, l'américain ! Sauve-toi, mon Yuki ! Vite ! Tu l'as raté, imbécile ! Elle est encore là, et le cabot s'est sauvé ! Balance-lui dans une autre pierre et qu'on a fait, c'est une bonne coppe ! Elle va avoir mal à la terre ! C'est ce que l'on veut, imbécile ! C'est notre ivoire, Geldaisy ! Ton ivoire, rigole ! Et euh, t'es obligé de rester en dessous comme ça, Kate ? Ah ! Ah ! Ah ! Le truc improbable ! Ah 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 ! Ah la vache ! L'aile volante de Siberia 1 ! Ah 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 ! Oh purée ! Ce rebondissement, quoi ! Tu peux grimper ça ? Je peux en atteindre pour la première prise. Elle est beau ! Ah bah ouais, ça me semblait un peu... Alors du coup, il s'est barré l'autre ! Très bien ! Et on peut pas y aller visiblement, on peut que faire demi-tour ! Tout ça est un problème ! Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire ? Couper un arbre avec notre hachette ? Nan, j'ai pas l'impression ! Là on peut pas retourner en arrière de toute façon, on l'a dit ! On pourrait monter sans la poupée russe, pour essayer d'atteindre la première prise ! Là c'est pareil hein ! Il n'y a rien qu'on puisse faire sur les arbres ! Non ! Il y a des gros cailloux qu'ils ont balancés là, tu pourrais pas les mettre en pile et puis... On essaye de grimper dessus ? Je ne peux pas atteindre la prise. Je ne peux pas atteindre. Ah ! On peut graver des prises ! Waouh ! Attends la vache elle est badass, Kate Waker ! Moi j'y vais pas hein, perso ! Ouais bah vas-y grimpe ! On souffre avec elle ! Faut qu'on la fasse grimper nous même quoi ! Ah merde ! On a même pas l'air d'avoir masse de prise au dessus ici ! Ok d'accord, très bien allons-y ! Oh la pauvre Kate quoi ! La flanque montagne sous la neige par moins 20 degrés ! Oh l'enfer ! Oh l'enfer ! On redescend ! Faut passer sur la droite ! Non ? Je ne peux pas passer sur la droite ? Sur la gauche plutôt ? C'est pas évident, j'aurais plutôt dit la droite quand même ! Mais bon, ok admettons ! Ah non ! Je peux pas aller vers la droite là ? Ah ! Coincé sur le dernier centimètre ! Je dirige le destin que celui de Kate Walker ! Voilà ! Désolé monsieur Marson, elle m'a encore échappé ! De peu ! Mais c'est pas facile, il semblerait qu'elle bénéficie d'une certaine complicité de la part de la population ! Cantine, vous me mettez dans une situation extrêmement inconfortable ! La famille de Kate commence à s'alarmer ! Je vais au devant de gros ennuis si vous ne mettez pas la main sur cette fille ! Ce n'est pas une partie de plaisir monsieur Marson, je vous assure ! Mais je me vois contraint de poursuivre à cheval, dans la neige, dans le froid ! Et après ce village, on dit qu'il n'y a plus rien monsieur Marson ! Plus rien ! Elle a perdu la raison monsieur ! Et merde ! J'avoue ! Bon, on commence à avoir un petit peu plus d'infos, c'est juste qu'il va être responsable si elle pète un plomb ! Pourquoi pas ! Non, on ne va pas redescendre ! Alors, on peut aller par ici ! A priori, on va essayer de suivre l'avion qui s'est écrasé ! Ouais, on dirait bien que c'est l'aile volante ! Boris Cheroff ? Ouais ! Oui ! Oui ! Boris Cheroff ? Ouais ! On va pas le refaire décoller de façon Bon on met le courant partout Alors il y a un moment où la souris disparait donc il devrait se passer quelque chose quand on fait ça Bon ok ça m'a pas l'air flagrant, on va peut-être avancer puis on va peut-être retrouver le mec qui va nous donner un indice Voilà, réveillez-vous ! Mais réveillez-vous bon sang ! Ah d'accord, c'est pour ça qu'il faut qu'on active la radio pour pouvoir le réveiller Qui est bon pourquoi pas Alors On va tout mettre vers le haut Voilà, tout est vers le haut Non, il y a B qui est pas vers le haut, allume mon B Le 8 8 8 8 8 8 là il m'envoie pas du rêve mais euh... Je vois pas bien ce qu'on peut faire avec une arête pour réparer... Il y a qu'une poupée russe d'ailleurs Est-ce qu'on peut pas ouvrir là et faire un truc ? C'est bizarre hein, ça manque un petit peu d'indice je trouve cet opus Je vois pas euh... aucune indication sur euh... Il y a tellement de boutons et de trucs mais... Juste euh... pourquoi quoi ? Est-ce qu'on a moyen éventuellement d'afficher autre chose que 8 8 8 8 là-dessus ? A, B... A, B... A, là on affiche un 28 ! A Pas mieux Là on fait rien Là on éteint 28 Ça change rien Merde j'ai plus de 28 Ah non c'était avec B vers le haut, ok B Alors attendez Là ça c'est jaune, ça c'est vers le bas Ça c'est B, c'est vers le bas Le rouge Y'a pas de rouge Si je fais ça, ça fait rien On est d'accord Il faudrait peut-être qu'on arrive à trouver comment faire pour apparaître quelque chose sur l'autre partie 0-3 0-3 0-3 0-3 0-3 0-3 0-3 2-8 0-3 0-3 0-3 0-3 0-3 Non je l'ai pas là Je l'ai absolument pas Ça si on baisse les deux ça coupe tout de toute façon L'un ou l'autre ça coupe Alors si je fais ça, ça Ça affiche rien On a les deux allumés Mais il faut absolument celui-là Sinon ça affiche rien Elles sont plutôt vallues ces énigmes 2-8 Ou 0-3 0-3 0-3 Normalement on va se prendre un gros courjus Là ça éteint mais les deux sont allumés Ça fait rien non plus Ça, ça a l'air d'indiquer l'énergie Si on envoie l'énergie dans la radio 0-3 et 2-8 0-3 328 peut-être ? 328 Mais qu'est-ce que ça veut nous dire ? 1, 2, 3, 4, 5 Il y en a 5 donc euh... Ce panneau là on peut rien y faire Ce panneau là on peut rien y faire Ça, ça joue sur rien Tout ces trucs là et joue sur rien Là on éteint tout On est d'accord que ça n'a rien fait hein ? Toujours en train de dormir Non, je suis en train de dormir Non, je suis en train de dormir Ok Bah du coup je pense qu'on va arrêter la VOD là Elle a suffisamment duré et j'avoue que j'ai pas trop d'idées Donc on va s'arrêter là J'espère que cet épisode vous a plu N'hésitez pas à laisser un petit message, un petit commentaire Et puis bah du coup on va se dire à très vite pour la suite Ciao ciao tout le monde !